Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas un screamer, c'est pas un screamer, un truc un peu bizarre d'internet, c'est ma tête. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo que vous verrez sur ma chaîne YouTube, ne pleurez pas de joie, c'est seulement la dernière vidéo de cette année. On va encore faire... aïe, on va encore faire plein de choses ensemble, camarades. Merci pour l'année 2020, soyez encore plus nombreux pour l'année 2021 et propagez-moi tel un virus, une pandémie ! Personne n'aurait pu penser à cette métaphore, sérieuse. Je suis tellement visionnaire, je suis tellement dans le futur, je me suis mis sur mon 31, on est le 26. La vidéo d'aujourd'hui c'est exceptionnel, on regarde deux épisodes de Tellement Vrai, tous ensemble, on se divertit tranquillement, voilà, c'est comme regarder tes parents baisés, ça a quelque chose de magique. Deux épisodes de Tellement Vrai, premier épisode c'est un mec qui est accro aux jeux vidéo gaming, et le deuxième épisode c'est un mec qui se croit VIP, que des personnes de grande qualité dans cette vidéo. Mettez un putain de like à cette vidéo, je compte sur vous, je compte sur toi, comment ça t'as pas de bras, c'est pas mon problème, appuie avec ton nez sur le bouton like. Je lance le jingle, on regarde, tellement vrai. Bref, tellement vrai. Mon fils est accro aux jeux vidéo. Hugo fracasse toute sa famille. Hugo est en seconde et il rêve de devenir pilote de ligne, seulement pour l'instant ses résultats scolaires sont loin d'être à la hauteur, et pour cause, il passe plus de 3h par jour à jouer à la console. 3h par jour à la console, mais il est malade ou quoi ce mec ? Putain il se met des clés USB dans la veine là ? Ma console, celle que j'utilise le plus souvent. Il n'abrange jamais par contre, juste il joue avec. Salut mon chéri, ça va ? Salut mon petit cyborg. Bon bah attends, avant toute chose, les manettes elles sont où ? La Game Boy. Je ne sais pas pourquoi elle confisque les manettes. Elle va en faire quoi ça down des manettes ? Faites les blagues chez vous, elle va en faire quoi ? Allez les manettes dans le sac. Allez les manettes sur le bon coin, elles sont bien cachées là. À peine rentrée de l'école, la tentation est là. Au lieu de faire ses devoirs... Hugo va dans sa chambre, baisse son pantalon. Fait ses devoirs. Il doit trouver la fameuse clé qui renferme ses nombreux trésors. Elle est derrière, le pot de fleurs ? Il va m'entendre. Bon bah je vais l'appeler. Je vais l'appeler qui ? La police ? Allô, on va cambrioler, je trouve que le clé de ch... Maman elle est occupée là, elle est avec le patron, elle est au boulot là, Hugo là. C'est une bonne journée ? Ouais ça va. Il veut pas lui parler, il fait « Ouais, bonne journée ». Bah tu sais, je viens de rentrer de cours et j'aimerais faire une toute petite partie de console. Non, non, tu fais d'abord tes maths et ton anglais et puis tu me rappelles après. Elle est occupée ta mère là, mais elle est vraiment occupée. Il va faire quoi en attendant ? Hugo est agacé, mais il ne s'avoue pas vaincu. Il allume. Il allume un gros joint. Waouh, Hugo le boss. Gringo ! Je laisse cette clé. C'est gênant. Va jouer. Heureusement qu'il ne trouve pas un emploi ce mec, parce que son patron... Genre méplay. Privé de manettes, le jeune homme a plus d'un tour dans son sac. Mais il ramène les manettes aussi. Après il ne peut pas juste aller chez son pote jouer, alors il faut qu'il vienne chercher la clé et que son pote amène des manettes. Les trois copains sont absorbés dans leur partie, à tel point qu'ils ne voient pas le temps passer. Cela fait maintenant plus de 25 ans qui font la partie de zombies là. Hugo ? Elle l'attire. Qu'est-ce que ça fait ? T'as joué encore à la console ? Petit sourire un peu coquin. Mais pourquoi tu dis ça ? On fait les morderies là. Ouais, ok, j'ai compris. Mais il est accro ce mec. Mais quand tu vois cette clé, tu te dis mais oh my god, il faut que je joue. La tentation était trop... Mon fils est gênant. Nous sommes vendredi soir et c'est un jour exceptionnel pour toute la famille. La grande sœur du go, Camille, 20 ans. Reviens de... Vous voulez pas savoir. Faute les blagues. Attends, j'ai fini ma partie. Oh, destin, tu pourrais venir dire, elle a dû faire une mine. Attends, j'atterris là. Comme d'habitude, Camille n'a donc pas vraiment le choix. Elle vient dans la cabine du pilote. Elle va se faire punir. Son frère et sœur ou... Ou frère et sœur... Plus, plus. Ah, attends, ça fait trois semaines qu'on s'est pas vu. Tu préfères jouer à ton truc tout au long de dire bonjour ? Eh, tu veux moins cher qu'un litre de kérosène ? Mais deux secondes, j'atterris là. Et après, je te fais ton gros bisou. Déjà, c'est une question de politesse de dire bonjour. On met le pilote. En plus, ça fait trois semaines. J'aimerais bien... Tu le laisses... Ouais, ta gueule, laisse le pilote tranquille. Hugo continuera à jouer jusqu'au soir. Hugo continuera jusqu'à jouer très tard la nuit. 22h30. Il dépasse vraiment les bornes. Son grand-père, Michel, vient rendre visite à la famille. Son grand-père, il a 50 ans. Il ne tente même pas de dire bonjour à son petit-fils. Ce qui n'aura pas d'héritage, je pense que c'est Hugo. Il est 15h, c'est enfin l'heure de voler pour de vrai. Et Hugo lâche ses gadgets sans aucun problème. Pas une minute à perdre, il est temps pour Hugo de quitter la terre ferme. Par contre, il a 15 ans, il s'est piloté des avions. Et toute sa famille lui pisse dessus. Tu as encore souvent un pilotage qui est instrumental. Il va le frapper, il va le frapper. Et je t'interdis maintenant d'aller sur ton simulateur. Aïe. Je t'interdis de geeker. Je passe ces journées à regarder la télé, à jouer à la console. Ça ne va plus là, on peut lui mettre un défi. Si pendant une journée entière, il ne touche ni au téléphone portable, ni à la télé, on peut lui dire, c'est pour l'aviation, on continue à lui payer encore pas mal. Ah ok, donc si Hugo, geek encore, il ne s'envolera plus. Si Hugo, il joue encore aux jeux vidéo, on lui coupe les vivres. Abel-le. Hugo ! C'est un chien, c'est vraiment un chien. Hugo, les croquettes ! Je ne sais pas quoi faire. On pourrait peut-être essayer de faire une pompe. C'est la grande comédie, Charlie Chaplin. Ça, c'est quand Charlie Chaplin, il n'avait pas d'iPod. Non mais baisse ta mère, là, par contre. Alerté par le bruit, ça se revient aux nouvelles. C'est un mauvais scénario de film d'adulte, on est d'accord, là. Hugo, tu joues avec la flûte ? Moi aussi, je peux faire de la flûte. Mais on n'a qu'une flûte. T'inquiète pas, Hugo, je vais trouver une deuxième flûte. Vous êtes très proche pour des frères et sœurs. Ça me met mal à l'aise. Toi qui aimes bien ces gens les filles, je vais t'apprendre un truc. Tu les fais danser, notamment la salle ça. Tu peux être sûr que... Tu ne vas pas danser avec ta sœur, non. Allez. Pour la bite, elle est sur une canavane. Je pourrais dire la bite, la bite à la caméra, alors que tu touches à ta sœur, là. Olé ! Sacré Hugo ! Remettez-lui l'Xbox, je vous jure que c'est mieux pour votre famille. Il est 21h, la journée de torture est enfin terminée. Ça me met vraiment mal à l'aise. Je vous jure, ma deuxième main, elle n'est pas dans mon calmar. Le lendemain matin, l'adolescent n'est pas encore réveillé, que toute la famille parle déjà de son exploit. On n'a pas vu ni avec son portable, ni devant la télé, il leur dit rien. Moi, je l'ai vu devant autre chose. Regarde, les boissons chauds copiques, l'air de rien, là. On est fiers de toi, on est contents. Aussi, papa, il a quelque chose à t'annoncer. Par comédie, on a tous à l'esprit en famille. Et il y a même ton grand-père qui va venir avec nous. Hugo est ravi, il ne s'attendait pas à une telle surprise. Il semble même prêt à poursuivre ses efforts. Wow, quel flow ! Il est stylé, ce mec ! Direction les pistes de ski, où il ne manque plus que Michel pour que la famille soit au complet. Ah, il y a Michel ! Ah, il y a Michel ! C'est censé être son grand-père, elle l'a salué comme un vieil inconnu. Désormais, leur fils va pouvoir se consacrer pleinement à ses études pour réaliser son rêve, devenir pilote de vie. Pilote ! C'est fini, je vous baisse vos mères, par contre, là, c'est quoi, là ? Ok, épisode 2, 17 ans, et déjà VIP, déjà VIP à 17 ans. C'est dans le sud de la France, à Avignon, que Nicolas, 17 ans, se promène cet après-midi. 17 ans et déjà autant de talent dans un seul homme. Quel beau blouson, vous aimez ? Mais j'adore son blouson, par contre. De toute façon, je ferai ce que je veux. Car je ferai tous les droits. Parce qu'être une star, ouais, c'est aussi ça, c'est aussi ça ! Allez, tous ensemble ! J'adore ! J'ai cru qu'il allait tabasser la vieille pour faire parler de lui. Doucement, il y a des limites au buzz, quand même. Partes-moi ! I am a star ! Je crée les meutes et les débats ! J'enchaîne les hauts et les bas ! Ouais, je suis déjà un picol, moi. Lui, il fait l'effet inverse d'une star. Il repousse des milliers de personnes. C'est une ville fantôme, à l'heure actuelle. S'il y a des mecs qui veulent tourner un peu des trucs, pour pas cher, ambiance apocalypse, un peu ville fantôme, vous allez le contacter, vous trouvez une ville un peu médiévale. Dans deux semaines, il n'y a plus personne. Si Nicolas n'a aucun doute sur son potentiel, c'est surtout son audace qui séduit tous ceux qui le croisent. On a de la chance ! Je sais pas si vous avez entendu parler de moi. Je sais pas si vous avez entendu parler de moi, Frisco et Leod. Bah, regardez la casquette, je suis désolé. Voilà, vous avez bien ri, c'était la casquette. Rigolez chez vous. J'ai fait beaucoup de buzz. Wow, le buzz. Depuis que l'une de ses vidéos a obtenu 365 000 vues sur Internet l'an dernier, Nicolas a pris goût à la célébrité. Casse ta mère, casse ta mère, casse-toi. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est ça, le buzz ? C'est un petit peu, je suis un personnage public. Voilà, donc j'essaye de faire de la musique, quelque chose de concret. Il a bien dit, il essaye, c'est bien. Toujours très sûr de lui, Nicolas n'a pas peur de jouer dans la cour des grands et de se frotter à la concurrence. Ne frotte pas. Putain, il va me voler ma meuf. J'en ai même... Il l'a volé, carrément. J'ai envie de travailler, avoir un métier banal, me lever tous les matins à 8 heures. Pareil, Nicolas. J'ai envie d'être au chômage. Ses parents ont divorcé il y a 7 ans. Il vivait jusqu'ici avec sa mère, dans le nord de la France. Ok. Et comme elle désapprouve son désir d'être une star, il a décidé d'emménager chez son père, qui, lui, le soutient. Son père est endetté, ils le disent pas dans l'émission. Ce soir, son père Lionel et sa belle-mère Patricia, mariés depuis 6 ans, se disputent une fois de plus au sujet des caprices de Nicolas. Tu as vu comment moi je m'énerve, comment il me répond, et toi tu lui dis, bon, maintenant Nicolas, ça suffit. Nicolas, c'est pas bien, gentil. Tu le dresses. Ah si, Nicolas. Pardon, j'imite le daron qui est en train de dresser son fils rebelle. Il s'en meule. Le lendemain matin, Nicolas doit choisir sa tenue de la journée. Alors, la tenue, tabasse-moi la gueule si tu me crosses dans la rue numéro 1, ou la tenue, crache-moi dans la gueule, s'il te plaît, si tu me crosses dans la rue numéro 2. Swag. Le défilé est l'un des rares moments de complicité que partage la famille, mais faisons confiance à Nicolas pour qu'il soit de courte durée. Mais voilà, casse-toi la nuque, une bonne fois pour toutes. Mais je suis en live là. Ça tue non ? J'ai envie comme ça en moi. Baisse ta mère. Pas que je leur dise trop parce que dans ces émissions, ils le font vraiment, mais baisse ta mère. Vraiment, va te rhabiller, j'ai honte. Moi aussi. Putain, c'est ma carrière. Non, 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 non. Ma carrière, de quoi il me raconte ? Passe le bord de la rue, Nico. Quand je vais avoir 18 ans, si je traînerai un poil dans la rue, je traînerai un poil dans la rue. Tu ne sortiras pas comme... Mais casse-toi, mais casse-toi avec les gros plombs. Nicolas, tu vas passer pour la rue. Les gens de merde sur les réseaux, il y a plein d'articles sur moi, ça. Bien sûr, et ça va t'apporter. Nicolas s'est fait tabasser à l'école. Voilà ce que ce sera l'article. Furieux, dès que quiconque s'oppose à l'un de ses caprices de star, Nicolas n'a pas dit son dernier mot. Non, mais casse ta mère. Il va tuer son daron. Hop, je vais lui mettre le chauffage à fond. Il va ouvrir les monnaies. Oh, la vieille ! Oh, t'as vu ça ! Oh, la vieille ! Non, mais Patricia, elle va vraiment péter un câble. Mais il a un père en plus de base. La vieille. Patricia, sa belle-mère, n'en peut plus. En ce moment, c'est un peu la guerre et franchement... Arrêtez de dire le mot guerre. Vraiment, j'en peux plus de quoi, là. Il y a des mitraillettes dans le la vie, là ? Qu'est-ce que tu as envie de me dire, Patricia ? Nicolas, arrêtera-t-il enfin de jouer les people ? Il est tellement riche. Oui, Nicolas, fugue. Va courir sur l'autoroute, Nicolas. C'est vraiment dommage que là, il y a un camion qui arrive au moins trop vite à l'heure. Ça sera dommage. Après un clip, alors il fait aujourd'hui le tour des commerçants d'Avignon pour chercher des sponsors et financer son projet. Il va être sponsor quoi, là ? Il est ambitieux, ce mec. Peut-être sponsor Watibé, hein ? J'y fie, sérieux. Faites pas les crevards. Si pour Lionel, son père, Patricia, sa belle-mère, et son fils, Danny, ce déjeuner en famille est un moment de convivialité sans arrière-pensée, Nicolas, lui, ne voit pas les choses du même oeil. Pour lui, chaque occasion est bonne pour dégoter de nouveaux soutiens financiers, même auprès de sa famille. Putain, il gratte de l'argent, c'est down pour faire un clip, là ? Mais qui fait ça ? Mais il a dit, papa, mets ta moto en vente pour financer mon clip. Et bah, je voulais savoir si vous serez d'accord de me payer une partie, tu vois ? Ah non. Bah ouais, bah je vais remonter dans le Nord, au moins ma mère, elle me le payera. Bah ouais, bah ouais, vous voulez pas me le payer ? Au moins ma mère, elle va me le payer. J'ai suivi mes rêves, mais ils m'ont pas follow-back. Yo, la vie, le succès m'a bloqué. J'ai mis mon trop de balles sur Internet. Ils ont cru que j'étais payé. Nico, attends ! Attends, Nico ! Oh, il est parti, c'est dommage. Elle a tout donné, hein. Nicolas, 17 ans, et Patricia, sa belle-mère, ont rendez-vous chez Marie-Hélène, coach en thérapie familiale. Ah, c'est un... Ah, il va y avoir un psy, en fait. T'as rien à faire ici. Oui. Ouais ! Et chaque fois, tu ne connais pas le respect. Eh ben si, je le connais. Non, 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 c'est... Je le connais pas, il se barre déjà. Malgré le départ précipité de Nicolas, Marie-Hélène poursuit la consultation avec Patricia. 80 balles la consultation, hein, il faut... Il faut rentabiliser, hein. C'est le père qui doit représenter cette autorité, et l'autorité, c'est aussi ce qu'attend l'enfant, hein. Il attend le buzz. Que vous laisserez le fils, absolument, absolument. Mais je les écoute même pas, c'est du bruit pour moi, là. Pour Patricia, ce véridicte est clair. C'est Lionel, le père de Nicolas, qui doit le reprendre en main. Ah, c'est ça, la conclusion. L'adolescent, il cherche à être aimé. Quand on est en quête à l'adolescence, on est en quête d'identité. Je veux de l'amour. On aura construit de voir sa tête à la télé. Waouh ! Ça y est, j'y suis arrivé, moi, comme les autres. Ça y est, je suis sur BFM TV. Xavier Dupont de Ligoles, finalement. C'est peut-être juste un ado qui a manqué d'amour, finalement. Alors, conclusion de ce deuxième épisode. Si... Hein ? Ouah ! Ouah ! Tout à l'heure, j'ai mangé des lèmes ! Ouah ! Troisième et dernier épisode. Troisième épisode. Je vous régale, mais je vous régale. Je ne veux plus bébé... Bébé bégayer. C'est marrant, ça. Waouh ! Bienvenue chez Romane, un jeune agent de production intérimaire. Attends, on appelle. Quand t'as un appel et que t'habites à Reims, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est pour te dire que tu te fais envahir, la ville se fait envahir. Il faut vite aller mettre ton casque et tes bottes. C'est pas pour gagner au loto. Oui, donc là, là, vous... Vous... Régolez pas. Non, je peux pas rire de ça. Vous rigolez pas. Donc là, après le restaurant rouge, tu prends la... Oh, c'est bon ! Il rajoute des rues à son itinéraire. Bon, je peux pas faire l'émission, s'il vous plaît. Arrêtez ! Moi, je suis là pour rire de tout. Surtout si ça me concerne pas. Si vous avez des problèmes, faites-en une force. Sauf si vous avez pas de bras. Vous avez pas commencé à devenir une toupie humaine pour faire plaisir aux gens. Je me considère des vrais, vrais moments comme un jeune qui qui hop. Ça me saoule. J'installe la fibre et ça marche pas. Ça bug, là. Ça me casse les couilles. Alors, pardon. Pro-fifite. J'annule ! Je coupe. On arrête. Voilà, la fin, il s'en sort bien, finalement. Voilà, là, il est en train de baiser. Là, il est milliardaire, il gère une entreprise. Merci d'avoir suivi cette putain de vidéo. Si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, marque que t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, dans les commentaires. Quand bien même mes vidéos te divertissent, il faut vraiment arrêter de regarder ce genre de contenu débile sur Internet. Continue à regarder toutes mes vidéos. Va voir toutes mes vidéos. Va voir mes lives. Va voir mes lives. Ça peut t'intéresser si t'es encore là. Like la vidéo. Laisse un commentaire. Et voilà, là, je te laisse. Bonne soirée à toi. Bisous. Au revoir. Je bois à ta santé. Bonne soirée à toi.